Qu'est-ce qu'un infirmier souhaite pour son avenir ? La question est vaste et les ressentis nombreux. Pour ce sixième forum de la grande consultation, infirmiers hospitaliers et libéraux ont pu exprimer leur doléance. C'est vrai qu'on est surdoté en infirmière libérale, notamment, mais croyez-moi, il y a beaucoup de travail sur le terrain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux ? Qu'on ait un peu plus de reconnaissance, un peu plus d'aide. On est trop nombreux sur le département. On est un des rares départements surdotés. Tous les territoires d'outre-mer sont surdotés. Et du coup, ça amène à une guéguerre intestine entre infirmiers. Et je trouve que ça nuit à notre image. On met une image de concurrence alors qu'on travaille avec des patients et qu'on ne doit pas être soumis à la publicité, à la concurrence et qu'on doit travailler avec notre cœur. Tous souhaitent plus d'autonomie dans les prescriptions, le droit à la vaccination, une meilleure gestion ou encore de la coordination dans le milieu médical. Mais surtout, plus de reconnaissance. Car à La Réunion, 85% des infirmiers ne se sentent pas considérés. Et à Mayotte, c'est pire. On est confrontés à nous-mêmes, à prendre des décisions qui nous dépassent, qui sont d'ordre médical, mais qu'on est obligés parfois de les faire pour le bien-être du malade. Au terme des discussions, toutes les doléances inscrites par l'Ordre national des infirmiers seront confiées au gouvernement. On voit bien que les politiques vont être obligés de s'emparer de ce sujet-là de façon assez rapide, je pense, parce qu'on ne peut pas laisser, dans un état de droit, établir des actes, faire des actes auprès des patients sans être reconnus et garantis pour ça. En France, aujourd'hui, il y a 800 000 infirmiers à exercer, 8 000 à La Réunion.